L'ex-international ivoirien, Mersfah et 38 ans, a été désigné sélectionneur adjoint du français Jean-Louis Gasset, 68 ans. Conscient de la tâche qu'il entend au sein de l'encadrement technique des éléphants, l'ancien Nantais, rêve de remporter la camp 2023 qui est l'objectif principal assigné par le nouveau comité exécutif de la Fédération Ivoirienne de Football, FIF. Faut la gagner. Nous sommes ambitieux, nous avons envie de la gagner. En plus, c'est chez nous, ça sera devant notre public, nos supporters alors l'objectif principal c'est de remporter notre Coupe des Nations, a fait savoir le désormais ex-entraîné de l'équipe réserve du Clermont Foot 63. Contrairement à ce qu'il dit sur ses connaissances du football ivoirien même s'il a évolué avec les éléphants, Fahé assure ne pas être un novice des réalités footballistiques de son pays. C'est aussi une belle raison pour laquelle le Président a voulu associer Jean-Louis à mes côtés. C'est que j'ai la particularité de connaître pas mal le football ivoirien. Quand je dis football ivoirien je parle au sens large. Que ça soit les joueurs ou le public. Et je connais les exigences de cette nation qui a de grosses ambitions pour le foot. Je pense que je vais lui apporter toutes ces connaissances que lui m'a apportées et lui permettre de faire face à certaines choses pour qu'il puisse travailler dans de bonnes conditions, a-t-il confié. Fahé Mers et son patron Jean-Louis Gasset auront leur premier regroupement avec les joueurs la semaine prochaine en vue de la première journée des éliminatoires de la CA en 2023. Qualifié d'office, la Côte d'Ivoire jouera son premier de préparation contre la Zambie le 3 juin 2022 à Yamoussoukro. Merci d'avoir regardé cette vidéo !